... Samuel, vous disiez, grosso modo, pour lutter contre le racisme, dans un premier temps, il faut qu'on arrive, nous, à être solidaires. Qu'est-ce que vous entendiez par là ? Est-ce qu'on ne peut pas attendre une solidarité globale ? On peut bien attendre, mais je pense qu'il faut bien faire le premier pas. Et le premier pas ne peut qu'être fait par ceux qui subissent ce racisme-là. Vous n'avez pas une certaine lassitude, parce que ces événements-là sont des événements qui se répètent. On nous promet à chaque fois des sanctions, on nous promet à chaque fois des évolutions, et au final, vous avez vous-même souffert plusieurs fois, globalement, des mêmes comportements. Pas seulement des mêmes comportements, sinon, j'ai connu aussi, je vais appeler ça une injustice de la part de la presse, parce que finalement, la presse a plutôt tiré sur moi, comme si j'en faisais trop. Pourtant, je ne faisais que ressortir tout ce que je ressentais, et que personne d'autre à cet instant-là pouvait ressentir. Bon, moi j'avais décidé à un moment donné de ne plus en parler, et puis bon, on se retrouve aussi aujourd'hui où il faut bien discuter, et puis bon, on essaie d'en parler. D'ailleurs, ne pas en discuter, est-ce que ce n'est pas prendre le risque de le banaliser, quand on voit ce qui s'est passé en France ? Parce que finalement, tout ce qu'on nous demande de faire, c'est ça, de banaliser ça, de faire semblant de ne pas voir, c'est ce qu'on nous demande, donc tant qu'à faire, parce que si ceux qui dirigent ne prennent pas leurs responsabilités, moi je ne suis que joueur de football, je ne suis qu'un acteur de football, je n'ai pas ce pouvoir de prendre des décisions, je peux prendre une décision sur moi, sur ce que je suis en train de vivre, mais je ne peux pas prendre une décision sur un supporter qui a ce comportement-là. Justement, en parlant de décision personnelle, est-ce qu'il vous est arrivé de regretter de finalement ne pas avoir quitté le terrain ? Non, parce qu'en ce moment-là, quand René Lecôte, et surtout l'habit qui avait eu un comportement exemplaire, se sont dirigé vers moi et ils m'ont dit, écoute Samuel, l'habit trop sur tout, il m'a dit, tu es un grand joueur, tu représentes beaucoup pour le football, et je pense que le seul truc que tu as à faire, c'est de rentrer, de marquer deux buts, et puis c'est fini. Et comme par miracle, finalement, mon équipe, notre équipe avait gagné par zéro but à deux, je suis une passe, je reviens, je fais une passe à Larsson, je ne regrette pas, mais quelque part, je me dis, finalement, un jour, quelqu'un arriverait à partir du stade. J'ai l'impression, à vous écouter, Samuel, qu'il y a quand même une grande déception par rapport aux instances du football, et probablement aussi au pouvoir public. Est-ce que c'est le cas ? Je pense que le football, c'est l'argent, aujourd'hui, il ne représente que l'argent, et il faut prendre l'argent comme il faut. On oublie de protéger parfois les acteurs, et puis c'est juste ça. Est-ce que vous arrivez à comprendre qu'on ait pu nous dire, il y a quelques mois, dans la bouche des instances à la fois FIFA et UFA, désormais, il y aura beaucoup plus de sévérité, sur des cas comme celui-là, le match sera arrêté, et que, des mois après, on ait le sentiment que ce soit oublié. On oublie vite dans le football. Mais si déjà, je veux dire, on oublie, tout est vite oublié dans le football. Mais, je veux dire, le football n'est que le reflet de la société. Si on vit ça dans le football, ça veut dire que notre société est pourrie. Ça veut dire que là, c'est plus dangereux encore. Et c'est contre ça que nous devons lutter. Moi, je dis, le football, c'est tout petit, mais la société, vous vous imaginez, moi, après et avant tout, ils me traitent quand même comme un footballeur, comme Samuel Eto'o, mais en dehors des caméras, il y a un black quelque part qui souffre, et personne n'en parle. Et c'est ça, le problème. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Est-ce que ça veut dire essayer de faire comme on essaie de le faire, par exemple, il n'y aura pas de compatriotes ? Essayer d'avoir une action citoyenne en dehors des terrains ? Essayer de... Nous avons ces actions, mais nous n'avons pas le pouvoir de décider. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous avez besoin de ces gens pour prendre des décisions. Tant qu'ils ne les prennent pas, vous tournez sur place. Est-ce que ça veut dire que dans le monde du football, la solution pourrait venir d'un syndicat des footballeurs qui soit plus fort, de représentants qui puissent parler au nom de tous ? Je dis déjà, les médias n'ont beaucoup à jouer dans cette histoire. Parce que vous me permettez, et ceux qui nous suivront me permettront. Les médias, c'est un peu comme la drogue. Quand vous vous y mettez devant la télé, vous ne voulez plus arrêter. Et je pense que si tous les médias essayent de donner 5 minutes, de prendre 5 minutes de leur temps, et puis d'essayer d'en parler, et de dire surtout que ce n'est pas bien, les gens changeront. Je crois que c'est un problème d'éducation, mais à un niveau général. Parce que nous avons quand même des gamins qui arrivent, et nous ne pouvons pas laisser que tout se plonge dans cette ignorance, parce que moi j'ai dit que c'est de l'ignorance. Essayer de... Mais les médias n'ont beaucoup pas joué dans cette histoire. Au-delà des médias, est-ce que sur la phase éducation-sanction, vous avez eu l'occasion de discuter avec quelqu'un comme Seb Blater ? J'ai discuté avec le président une fois. Il était de passage sur Barcelone. J'ai donné mon point de vue. J'ai eu la même réponse que vous. J'attends toujours. Mais bon, j'ai dit, j'insiste encore, si les médias commencent, tous y sont à Lyon. Je suis persuadé de ça. Tous y sont à Lyon. Et précisément, vous l'imaginez comment cette action ? Facile. Faire des campagnes et faire comprendre. J'ai vu. Quand j'ai connu cette histoire, il y a eu, c'était comme si c'était en vogue. Il y a eu des campagnes peut-être de certaines marques sportives. Ou j'ai vu Thierry Harris. Je ne veux pas que ce soit quelque chose, un truc qui est ponctuel, qui sera là, qui va venant. Qu'ils en parlent et qu'ils le répètent. C'est cinq minutes. Ce n'est pas trop demandé. On va faire deux scénarios. Un scénario formidable, où les médias font ce que vous espérez. Vous imaginez quel rôle l'est-dedans. Et l'autre scénario, le scénario catastrophe, ça se reproduit demain. Est-ce que vous quittez le terrain ? Je ne sais pas quelle sera ma réaction demain. J'espère que je ne connaîtra plus ça. Mais je ne peux pas vous parler de ma réaction. Parce que je ne sais pas. Je ne m'attends plus à ça. J'espère pour moi et pour tous les Africains que nous ne vivrons plus ça. Même si on sait qu'en dehors des camarades, d'autres vivent ça. Et si les médias le font, je serai disponible pour tout. Merci beaucoup. Merci.